Dans cette vidéo, je vais vous expliquer à qui s'adresse le régime paléo. Êtes-vous concerné ? La suite dans quelques instants. Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au régime paléo. Cette fois-ci, j'aborde la question à qui s'adresse le régime paléo. Je vais vous donner mon avis à trois types de personnes. Premier type de personnes, les personnes qui sont sensibles au gluten et au lactose, puisque le régime paléo élimine les céréales et également en majeure partie les produits laitiers. Donc c'est tout à fait un type de régime qui convient aux personnes qui sont sensibles au gluten et beaucoup moins stigmatisant qu'un régime pour les céliacs, puisque c'est associé à la maladie céliac. Et aujourd'hui, on sait que le gluten concerne beaucoup plus de monde et que probablement dans l'avenir, beaucoup plus de gens devront se passer du gluten. Autre personne concernée, à mon avis, qui pourrait bénéficier d'un régime paléo, c'est les sportifs et notamment les crossfitters. Par contre, leur régime paléo sera peut-être un peu moins faible en glucides et devra être un peu plus élevé en termes de glucides. Par exemple, ajouter plus de patates douces à votre régime paléo. Mais il convient tout à fait à des gens qui font des efforts intenses de type crossfit et convient tout à fait à une alimentation du sportif si on adapte son régime paléo. Troisième type de personnes qui pourraient bénéficier du régime paléo, ce sont les personnes qui veulent maigrir. Tout le monde ne maigrit pas en passant au régime paléo. Par contre, ça peut vous aider à maîtriser votre faim en régulant votre glycémie et aussi à remettre en ordre un peu vos hormones. Le régime paléo est tout à fait recommandé pour ça. Pour moi, c'est les trois types de personnes qui vont bénéficier du régime paléo. Voilà, c'était selon moi les trois types de personnes qui vont bénéficier le plus d'un régime paléo, c'est-à-dire les gens qui sont sensibles au gluten et au lactose, les sportifs, par exemple, qui font du crossfit, les personnes qui veulent maigrir, mais comme je dis toujours en matière de régime, il n'y a pas de t-shirt taille unique en matière de nutrition, c'est-à-dire que tout le monde est différent et doit trouver son régime approprié, même si le régime paléo est probablement un des régimes les plus adaptés pour la nutrition humaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Par contre, pour le foot, il faudra attendre le printemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada